C'est une première partie qui est un match dans le chashuva sur les dark et tshuva à trois niveaux dans la tshuva d'abord il a introduit le Rav en 2 midrashim que c'est 2 midrashim sur une certaine 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 ça veut dire que l'homme à la mesure avec laquelle avec la force avec laquelle il s'éveille lui-même pour la tshuva et pour grandir et qu'il s'éveille lui-même et qu'il s'éveille lui-même et alors quoi ? il dit qu'il s'éveille lui-même et 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 qu'il s'éveille lui-même il y a un niveau où la force de celui qui a frotté, c'est tellement anéanti de s'éveiller à la tchouva, que cette personne-là elle est là, elle attend qu'un jour où il vienne le réveiller du ciel c'est lui qui passe tout pour lui pour l'amener à la tchouva c'est ça ce qu'Israël dit c'est une darka de tchouva que quelqu'un il est tellement loin qu'il attend chaque jour qu'il vienne le voir il y a une troisième situation qui est un petit peu comme un compromis entre les deux c'est-à-dire c'est que certes c'est vrai que cette personne n'a trouvé pas en lui toute la force pour faire tchouva cependant quoi qu'il en soit il pleure il implore avec l'amertume de son cœur et il lui demande il implore de le libérer des chaînes de la faute même si on dit il pleure, il implore mais il n'a rien fait il t'achène c'est possible dans certains cas peut-être que son gémissement le fait qu'il implore cette fila là elle est considérée déjà comme une histoire de l'autre c'est une histoire de l'état que sur elle elle va pouvoir agir ce qu'on appelle l'aide parce qu'elle a sur quoi il va remplir c'est le bassov il vient il dit le tchouva gmura qu'à la fin il peut arriver à tchouva gmura et c'est ça peut-être la troisième il dit c'est que tout seul peut-être tu n'aurais pas été mais tu exprimes que tu souhaiterais alors le rab il appelle la première manière de faire que l'homme il s'assume totalement de tchouva gmura la troisième cité c'est tchouva gmura et la dernière c'est quoi tchouva gmura c'est qu'on a personne n'a puissance il dit le rab donc il va introduire ici qu'il va parler de trois d'argots et il dit donc elle ne va pas être la biotaire elle va être totalement basse c'est quoi elle va être appelée la tchouva du roi comme on sait le roi il a fait une tchouva très particulière on va voir comment le rab explique ce maïs toutes ces définitions toutes ces particularités elles vont être explicité et bien c'est la chère il y a un sous-bar tout le monde il va arriver à la beauté si on essaie de prendre un peu de distance avec le texte pour réfléchir bien évidemment une fois je vous rappelle j'ai pris un bachour il était comme ça avec sa valise et remontait en bas d'une rue et je dis où tu vas et je vais en haut je dis monte monte et je dis où t'es tu y il me dit je suis dans une eshiva de baltchou alors je me suis arrêté j'ai dit on est tous de baltchou quand on va on a dû dire qu'on parle de quelqu'un d'autre que nous-mêmes aussi on a des prix-notes sur lesquels on a des chataïs pour lesquels on est l'idée c'est de comprendre qu'en définitive comment c'est de savoir son tchou qu'est-ce qu'on est capable d'assumer qu'est-ce qu'on est capable de vouloir qu'est-ce qu'on attend comment il se procède et il se réalise une tchou le Rav d'abord il parle de ce qu'on appelle le tchou l'adol le premier niveau de la tchou ça veut dire la tchou qu'un homme il assume et qu'il entreprend de lui-même ce qu'on appelle une dimension qui est courbante il y a même des midrashim que tu ne connais les midrashim les fondamentaux les choses les plus pchoutotes il faut les répéter David a mener dans le mizmor qui parle de sa tchou il dit les holocaustes les corbanotes c'est quoi c'est quand un esprit il est brisé un coeur qui est brisé qui attristait le tchou le tchou elle ne dégradera pas il peut dire le midrash il n'est pas moins que écoutez bien comme s'il avait fait ça à l'ya Yerushalayim qu'il avait construit un hôtel 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 celui qui va tchou il est considéré qu'il a fait toute la veuille il dit quand un homme il détruit le fait dans son coeur ça veut dire la présence d'Akojvoku dans son cœur. Ou que chez Charles, mais quand il fait Tchouvé, qu'est-ce qu'il fait ? Là où il avait détruit le Vétamigdash qui est dans son cœur, ça veut dire la place d'Akojvoku dans son cœur sous cette faute-là. Alors, il a reconstruit le Vétamigdash dans son cœur sur ce sujet-là. Et lorsque il a fait une Tchouva Gmoura intégrale, il est arrivé au pont le plus profond de tous les corbanotes. C'est quoi le lien des corbanotes ? Des animaux qu'une vache est mère et qu'elle pleure et qu'on les gorge. Pas du tout ! C'est le moyen de s'approcher entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Ça veut dire d'avoir un kirbarek à Kojvoku. Un homme qui a fait Tchouva, il approche ce qui était loin de lui, d'Akojvoku pour se rapprocher d'Akojvoku. À Mouzal-Od, le deuxième maître, c'est très connu. Quand ils ont interrogé la Khojma pour dire qu'est-ce qui se passe avec le Khojté ? Quelles les abnitions ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Amralahem, la Khofma a dit Tchata'em tir d'ofra. Quelqu'un qui a fouté tir d'ofra. Ça poursuivit par le mal. Ils ont dit une âme qui a fouté une âme qui a fouté une âme. La Torah a dit Il amènera un courbain à Cham et il aura l'expression. Quand ils ont posé la question à Khojvoku, ils ont dit il a su Tchuvé et il a su Tchuvé et il a su Tchuvé et c'est quoi Khochma ? C'est quoi Toiro ? C'est quoi Nevoa ? Et c'est quoi ses réponses ? Il dit le Rav le Pchat Quand on parle de Khochma Nevoa au Torah C'est les manières avec lesquelles on peut clarifier et interroger la vérité des choses. Un peu comme quand on dit c'est savoir qu'est-ce qu'il faut garder et qu'est-ce qu'il ne faut pas garder. Quand on interroge il y a des manières des spectres par lesquelles on peut découvrir les vérités. Et quoi ? Comme c'est marqué dans la Gemara dans le Bachot La Gemara dit Autant de David quand il sortait en guerre qu'est-ce qu'il faisait au Yohat Sim pour la Chitoifel il posait la question à Chitoifel c'est qui à Chitoifel ? C'est le conseiller Chochme Il me l'auché il dit le Pchat le Rav c'est quoi demander à la Torah ? C'est la Torah et quand on pose la question c'est quoi ? C'est la Nevoa c'est le Chibur avec le Dibur d'Akhojur Autrement dit on voit qu'il y a le Birur de Chochma de Torah de Nevoa il dit le Rav elle bien il y a grâce à eux on arrive à une clarification intégrale de tous les sujets qui sont dans la Bria parce qu'on sait bien que le monde il a été créé selon ce qui correspond à la Terre c'est pourquoi toutes les définitions de ce qu'on voit dans le monde sont inclus dans ce qui s'appelle la Torah et ses branches qui est la Chochma et la Nevoa alors il dit le Rav on comprend pourquoi il fallait l'interroger Nevoa Chochma Torah mais il dit le Rav cependant cet adage de Chachamim il est très difficile pourquoi ? comment est-ce qu'on a pu dire qui a dit qu'il fallait mourir à Nevech à Chochet Itamut à qui on a dit c'est la Nevoa qui a dit ça tous les livres ils sont pleins de Chochemim ils sont pleins de Chochemim alors on demande à Nevoa qu'est-ce qu'il fait ce qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait nous dire Chochemim il nous dit à Nevech à Chochet Itamut Dieu il dit qu'il y a ce qu'il y a à Nevech à Chochet Itamut et voilà que le même c'est le Rav pourquoi ? parce que du même Navi qui s'appelle les Rav qui a dit à Nevech à Nevech à Chochet Itamut le même il a dit le même Navi il a dit qu'il n'est pas celui qui désire la mort du Rasha mais qui préfère et qui veut qu'il passe et qu'il puisse vivre pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il peut y mettre à Nevech à Nevech qui a foutu il doit mourir la question est claire il y aura beaucoup de cachet encore une autre question qui m'a je m'a marre c'est qu'il ou elle a tiré avec le Tosham elle a tiré et la dernière courbe n'a à Chach voilà ça veut dire qu'elle a tiré elle n'a rien à proposer qu'un courbe à Nevech pour celui qui a fait des Averotes après on ne peut pas comprendre ça qu'il y a un récolte qui est raté si tu regardes le Tosham du Rav mais là tu m'as mis dans la base dans le cheminé de ma sere et tout ce qu'on apprend du Tosham on n'a pas inventé on n'a pas imaginé les drachim de Tosham on les a appris de la Torah mais Mélisse tu demandes à la Torah qu'est-ce qu'il faut faire elle va pas elle va te dire elle va te dire aussi qu'on peut faire bidouille qu'on peut faire plein de choses qu'on peut avoir une harata toutes les guiderettes Shubat qu'on n'a pas alors pourquoi on dit à Nevech à votre tête et à votre Rav de la Chach Moth Ad Shelo Amut Dès qu'on en a terminé cette première partie on s'arrêtera on discutera un peu comme on a l'habitude de faire mais pour l'instant pour moi on n'a pas encore mangé le plat de résistance et les autres et là il n'y a ou aïoïm venuira meoïm seulement le sujet il est redoutable il est terrible c'est quoi c'est qu'en fait celui qui faute de manière volontaire contre la volonté d'Akodjoch Sa faute est insupportable insurmontable insoutenable et a été engendré à cause de lui des accidents des choses qui ont été abîmées gravement dans tous les mondes comme tout le monde a déjà vu dans l'Akodjoch c'est le seul nivra qui est aussi beau et qui est encore aussi d'être maharif où le Fikidra Abri est selon la définition de ce qui s'appelle Abriya il ne pourrait y avoir de Tshuva que comme la grande Tshuva qui a été décrite par Rabbein Yona sans qu'on appelle ça Tshuva de la Mishkal de toute façon il est le début que la souffrance le regret l'inquiétude et la honte l'Iman ouatribo devront remplir son cœur à Tshuva tout il n'y a Tshuva de la Mishkal jusqu'à ce que cette Tshuva soit la Tshuva de la Mishkal c'est quoi la Tshuva de la Mishkal en Bouddhaï je ne sais pas si vous vous rappelez parce que vous êtes un peu plus jeune quand même il y avait en France des épiciers et là-bas les épiciers ils avaient la balance avec les deux côtés il fallait mettre du poids et le contrepoids pour arriver à savoir combien t'acheter et Tshuva de la Mishkal c'est qu'il peut contrecarrer d'intensité dans ta Tshuva selon l'intensité de la Avera c'est que la grandeur de l'amertume et la force de la tristesse qu'il a sur le Pékin c'est rebeller contre la face suprême d'Akodush beaucoup vont elle-même cette tristesse cette émoi ce regret vont faire que le Kiddush Hashem il est plus grand que le Kiddush Hashem et c'est ça ou bien bien évidemment il y a une autre monde à l'idée c'est quoi ? c'est au lieu d'être poursuivi par le mal fais-toi entre guillemets à toi-même la prise de conscience du mal pour arriver au même résultat que si on t'avait fait mal par ta prise de conscience comme c'est marqué tu vas te faire du mal ton mal va te faire du mal c'est exactement ce qu'il y a marqué là-bas à propos de la névoie de Yona Ben Amitay il y a marqué dans 40 jours Ninveh est retourné Pirusha c'est-à-dire quoi ? retourner on est pechet on est pechet mais ra'a l'étof c'est un sou tchouvé Rachid lui a dit on est pechet ça veut dire c'est un double tranchant soit elle va être retournée ça veut dire totalement détruite soit elle va avoir une révolution au sens étymologique ça veut dire qu'elle va se retourner mais ra'a l'étof qu'elle va faire tchouvé c'est comme ça alors qu'on comprend comment on l'a vu on l'a dit c'est quoi ? c'est quoi ? fais-toi mourir à toi-même à cause de ta faute qu'il fasse mourir le désir qu'il a amené à faute il a écrit dans le 9ème principe de la Tchouvé il disait ce qui est marqué dans la caméra qu'est-ce qu'un homme fera pour vivre ? il a mis des tassements qu'il se tue celui qui a dans ça il est un psychosystème pour vivre il faut se tuer c'est le désir au contraire et comme ça on a expliqué comment la rochma elle a réagi comme ça on a expliqué comment la nevoie elle a répondu mais aussi on peut comprendre comment la Torah elle a dit il a dit ça veut dire quoi ? Hasham il dit le Rav Amchat Hasham il a son shmama Hasham c'est pas seulement l'ashma qui veut dire une responsabilité une culpabilité mais c'est aussi l'ashma qui veut dire le désert c'est qu'il va reconnaître la gravité de sa faute que celui qui a commis cette faute il va se considérer comme étant désertifié et perdu à cause de cette faute c'est ça le conseil du courban c'est quoi ? c'est ça la tchouba la plus grande c'est quoi ? le courban je vous rappelle le conseil qu'on aurait dû être nous-mêmes à la place de l'AMVMA du courban on aurait dû être nous-mêmes à son perdu pour pouvoir se rapprocher c'est-à-tchouba qui est-à-tchouba qui est-à-tchouba qui est-à-tchouba qui est-à-tchouba car il investit et il fait d'abord précéder de son côté à lui son investissement par le fait de déployer non seulement par une volonté mais aussi par des actions avec bien entendu les limites qui sont ses forces vers un cas et alors seulement quand il n'en peut plus et quand il y a quelque chose qui n'est plus de son ressort c'est-à-tchouba qui est-à-tchouba qui est-à-tchouba qui est-à-tchouba qui est-à-tchouba qui est-à-tchouba et il attend qu'à la chouba elle a terminé cette chouba et elle revienne à l'agréer et à la recevoir comme il était au départ ça c'est la première dargale de la chouba on va dire pour aujourd'hui barakhanen ya'olam